à tester et il a clairement raison de le faire pour la simple et bonne raison que, a priori, c'est le personnage qu'il veut sortir. Si jamais il veut gagner son deuxième Drakkar, il repartira certainement sur l'un de ses personnages beaucoup plus confirmés, d'autant plus que, comme le disait Kingel au cast, c'est clairement un match-up positif pour Fox, pour Fox, pardon, pour Cloud, ça c'est vu. Mais voilà, pour l'instant, on joue sur autre chose et pour l'instant, c'est bien confirmé. Il joue exactement à la game numéro 1 Winner's Finale qu'il a fait tout à l'heure, c'est-à-dire le spacing qui peut vraiment ici le sauver en pleines circonstances. Ah mais le spacing de 4F Kito notamment avec ses reverse up air ont déjà fait beaucoup de dégâts sur toute cette compétition et c'est là où 4F Kito fait le plus mal mais on n'oublie pas Fox qui est déjà sur un format de ledge trap face à son adversaire 4F Kito avec d'énormes baquets. On arrive même à aller chercher son adversaire dans les aérioles, le 7B qu'il va prendre et le up smash vu qu'on s'est un petit peu trop commit avec ce donner. Fox bien chaud, je sens que le match contre le Nero l'a clairement réveillé. Encore une fois toutes les games qu'on a vu avec Fox, il était là pour dire à son adversaire, ça n'existe pas les plateformes. En fait, tu crois que t'en as tu crois que tu vas pouvoir mixer la façon dont tu vas réatterrir sur le stage ? Ah non. En fait, pas du tout parce que je vais te récupérer, je vais être capable de lire ton main arrivée et peu importe que tu veuilles essayer de revenir sur le center stage ou sur la plateforme t'inquiète pas que j'irai te chercher et à 80% des cas c'est payant. Justement, ça l'a été pour Fox, il continue à gratter petit à petit contre 4F Kito, même s'il n'y a pas forcément de conversion, ça a été la même chose contre Nero, on est sur un format où les pourcentages sont récupérés, pas besoin de conversion, on a juste à faire monter petit à petit les pourcentages du joueur de Corrine et pour le moment ça marche parfaitement bien, même si le dernier en arrivera à trouver finalement ce back air, le spacing tu en parlais de la part de 4F Kito mais on se fait tout de suite rattraper par une phase de juggle. Fox également, quand il agit d'aller chercher son adversaire dans les airs, il arrive très souvent à prédict où est-ce que va se poser son adversaire. Pour le coup, je pense qu'il anticipait une spot dodge certainement de son adversaire sur cette up smash, on le retente ici, c'est pas le seul confirm de Fox mais quand c'est le plus sécuritaire comme ça, forcément qu'on va essayer de le chercher, on a tenté de lire la rollout mais là on est parti sur une in du côté de son adversaire c'est bien joué, mais c'est une information c'est une information et ça peut peut-être du coup faire la différence sur le reste du set, Fox qui ici cherche désespérément son confirm. On va essayer de confirmer effectivement, mais on se fait rattraper petit à petit à vouloir la volonté de mettre ce up smash du côté de Fox, attention de pas griller les étapes, mais cette fois-ci ça touchera sur une excellente retournée à la olivetum de la part de Fox qui va sécuriser cette deuxième stock à seulement 85%. Je pense que maintenant on est reparti sur un format de grattage, si ce n'est que 4F Kito veut faire jouer son spacing, mais une nouvelle fois dès qu'on se fait attraper par Fox, le setup est absolument monstrueux 51% d'ex dans ce début de dernière stock. Et ça continue de faire tir sur des grands enchaînements, on essaye de jouer vraiment sa distance, tu vois, planter le side B ne serait-ce que le planter, c'est génial pour lui parce que ça lui donne un outillage pour surprendre. Oh, ne me dis pas qu'il va faire une dingue à partir de ça, il arrivera pas à récupérer le kill. Mais là-dessus ça aurait pu être dévastateur, il n'a pas beaucoup utilisé le shine sur la majorité des matchs qu'il nous a présenté là clairement ça aurait pu être très très payant et je pense de toute façon que 4F Kito le savait parce qu'il s'en est quand même relativement peu servi il a tenté, il ne le fera pas une deuxième fois et rien que planter ce side B dans le sol fait un jeu de pression à son adversaire, il a pris le bait et il est mort là-dessus il n'y a plus qu'une stock par contre d'un côté comme de l'autre mais on est déjà à 120% 120% et avec justement un Fox qui arrive bien à chopper son adversaire en entier si ce n'est que là le spacing de 4F Kito recommence à fonctionner, on utilise énormément d'ailleurs les backers plus ce side B en conversion c'est plutôt bien vu de la part de Greg Kito par contre là on s'est empalé et on n'a pas réussi à snap ledge c'est vraiment dommage c'est d'ailleurs quand je regarde un petit peu le replay c'est assez bizarre c'est surtout le fait qu'on l'a peut-être fait de bon on l'a fait trop près de ledge soit il l'a fait trop près, en plus de ça il n'avait aucun intérêt à le faire en revenant en appuyant sur le stick en bas, c'est une erreur c'est une erreur et pour le coup l'erreur elle est punie je pense que oui elle est punie, voilà, with punish tu punis et tu récupères le fort en smash t'as pas besoin de punir avec un up smash et c'est trouvé c'est bien joué ici du côté de Fox du coup qui concrétise une game dommage du côté de 4F Kito mais qui était déjà très en retard 120%, son adversaire qui vraiment le faisait baloter à droite à gauche la pression au niveau du contrôle de stage même s'il avait quand même une bonne présence avec son spacing c'est retourné totalement contre lui sur la fin et résultat, on a été obligé du coup de lâcher la première game c'est un BO5 d'Arkio, bienvenue à toi BO5 et nous sommes d'ailleurs en reset pour le moment c'est à Fox de pouvoir gagner 3 games et pouvoir espérer avoir un autre set face à 4F Kito qui je pense va rester sur sa corinne jusqu'au reset le temps de la train un petit peu maintenant on vient de le voir Fox quand il s'agit d'aller chercher son adversaire au niveau des aérioles il arrive tout de suite à savoir où est-ce que son adversaire va plutôt se positionner au niveau du spacing et c'est les phases de juggle qui ont tendance à s'amorcer allez c'est parti mesdames et messieurs c'est un peu plus les options de l'adversaire mais par contre dès qu'on va te chercher avec du spacing c'est déjà plus compliqué 4F Kito justement voilà c'est un peu plus aller chercher Lady Joints là justement le nerf qui va venir un petit peu bousculer Fox et peut-être justement rester un petit peu plus sur ce sol même si il va falloir faire avec la dash attaque de Fox qui décidément fait grand mal à ses adversaires mais on se commite plus voilà pour 4F Kito on attend sur cette plateforme on va essayer d'aller chercher les backers et on ne va plus sauter au dessus de Fox on a déjà donné face à ces nombreux up air à CF mais à chaque fois que tu fais ne serait-ce qu'une erreur de spacing contre Fox il te le renvoie au centuple mais regarde ça regarde ça le landing qui part directement sur la dash attaque on essaie de punir bien évidemment avec le smash parce qu'on s'appelle Fox et qu'il sait que ça peut être un outil punissable derrière on tente de partir sur le backer ça ne paye pas on trouve le side D on va trouver derrière le double full up up air et c'est comme ça qu'on gagne des games avec Fox sauf derrière quand on se prend le revenge kill sur un forward smash parce qu'on est à un poil imprudent sur les frames d'intangibilité mais en tout cas encore une fois il y a un message qui est envoyé c'est que j'en ai rien à secouer de ton spacing on attend pour 4F Kito au sol on utilise même la force de son personnage pour essayer d'aller tech chase son adversaire Fox qui est en attente une nouvelle fois avec des petits dash et c'est assez impressionnant ce qu'il nous propose le joueur de Fox parce qu'il est capable également de tempérer le match il n'est pas forcément nécessairement dans l'agression constante et il observe beaucoup 4F Kito ce dernier également fait pareil il ne faut surtout pas oublier on arrive de plus en plus à choper Fox sur ses aérioles on arrive à aller mettre de plus en plus ses backers donc on a deux joueurs qui sont largement en train de lire ce que sont capables de faire les deux adversaires et ça se voit de plus en plus au niveau des airs de toute façon c'est pas très compliqué si jamais tu veux trouver des ouvertures dans le spacing de l'adversaire il va falloir juste être observateur là-dessus la roll encore une fois malheureusement qui va être bien prise on sera bien parti en retreat du côté de 4F Kito pour prendre le bait et de l'autre côté de toute façon quand tu vois la violence et l'exécution que lui propose Fox il peut pas non plus aller bêtement dans le tas parce qu'il sait très bien que derrière sur les landings ça va être son point faible et si derrière en plus de ça on trouve un pari forcément la game peut être encore égalisée c'est pas encore terminé on trouve un aériable là-dessus mais ce sera pas le dernier hit bien tenté du côté de Fox mais c'est pas encore suffisant c'est pas encore suffisant pour aller chercher la deuxième stock de 4F Kito et ce dernier une nouvelle fois avec ses paires reverse ne va trouver quelques pourcentages mais on va quand même se faire surprendre par Fox qui une nouvelle fois va aller chercher ce up smash et qui revient à une stock partout surtout à 32% peut largement remonter pour le joueur qui est en loser sur ce format qui va une nouvelle fois toucher ses e-paires mais 4F Kito toujours sur ses gardes avec ce grab repoussera Fox et une nouvelle fois replacé sur ses plateformes on est tellement dans un jeu où l'on va attendre mais Fox Fox qui me fait mentir et sur un seul nerf trouve un énorme combo et c'est déjà sans se penser revient de dessus de dessus mais 4F Kito respecte l'avantage d'aide de Fox mais oui mais respecte cet avantage même pas un nerf même pas un fer il a même pas pu profiter de l'ensemble de la range qu'il possédait avec ses aériaux et alors que son adversaire vraiment l'attendait là dessus sur un mauvais react c'était forcément puni on ramenait la situation en neutrale aïe 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 il lui a fait un câlin vraiment mais direct ça a été un peu trop audacieux si tu veux mon avis plus qu'au audacieux là on s'est jeté corse et âme c'était les bras en croix en étoile si je meurs tu pars avec moi non bonk ouais sauf que non tu mets un bon coup de pied c'est bon il n'y a plus personne bon 4F Kito qui se retrouve à 0-2 face à Fox est-ce qu'on va justement décider d'aller chercher le cloud maintenant c'est fini les conneries ouais mais est-ce que c'est pas trop tard parce que là il faut faire toute une remontade à derrière au pire des cas il perd une stock il sait qu'il rejouera tout le set ensuite avec son cloud le seul le fameux l'unique comme c'était dit dans le chat potentiellement le fameux peut-être meilleur cloud de France bon on a quand même Néochronos ainsi que des gens comme Rocking Girl vite fait qui se baladent dans les couloirs mais en tout cas il a du level c'est clair c'est avec ça qu'il avait remporté son premier drakar et c'est reparti il le ressort alors qu'il avait déjà fait une petite prestation en winners finale justement maintenant ça va être une autre forme d'épée parce qu'on a quand même une épée bien plus grande indigène qui a plus de portée du côté de 4F Kito et surtout au niveau de ces aérioles on en parlait beaucoup le mot ressort souvent mais les backers de Cloud qui sont quand même très forts dans le match-up mais on ne se pour Frox dès qu'on a une ouverture c'est assez impressionnant ce qu'il est capable de nous proposer 4F Kito let's go là pour le coup il lui claque le sifflet exactement dans son style de jeu en mettant les combos comme il le faut il le conteste derrière avec le nerf en air pour le punir il va trouver la limite non c'est propre c'est extrêmement propre c'est exactement ce qu'on attend de lui et par contre derrière regarde le placement de Fox qui lui a fait croire qu'il partait sur un out pour que lui partant in et derrière juste sur le deuxième saut il part dans l'autre sens et il récupère le nerf là-dessus pour tuer à haut pourcentage cet homme est machinal c'est impressionnant c'est sûr que pour la lecture de son adversaire pour le moment Fox il nous a montré du très grand là où 4F Kito peut-être a un petit peu plus de mal à imposer son risque si ce n'est ce back air extrêmement puissant lui aussi il en a un avec son personnage et lui aussi il peut le faire jouer surtout que la limite arrive de son côté il va falloir trouver un setup si on le peut les nerfs de Fox qui font jeu pour le moment dans cette deuxième stock mais le side B de 4F Kito qui repoussera le joueur de Fox mais pas trop longtemps on est déjà à 88% si ce n'est ce up B très bien vu encore une fois on répète le AB Out of Shield très très bon outil d'Out of Shield Cloud qui ne devra pas être pris à la légère on n'oublie pas que le side B ne cross up pas donc résultat la punition elle peut être vraiment violente on n'aura pas de limite on a le stock qui est consommé ici et c'est malheureusement un tout petit peu trop loin compliqué compliqué là dessus c'est une stock qui est concédée l'adversaire est à 50 on a une limite qui est à 0 c'est pas les bonnes conditions ici pour amener l'égalisation mais après sur une imprudence et si on temporise avec des moves comme ça il y a peut-être moyen de faire la performance c'est toujours un peu compliqué quand il faut quand il faut se combattre enfin combattre un Fox quand il s'agit de contester au niveau de l'arrêt ouf voilà même chose que au début de la game j'ai bien cru j'ai bien cru que Fox allait terminer avec un quadruple up air mais finalement ça n'aura pas eu lieu et le Donner qui va calmer un petit peu les ardeurs de la créature de l'espace et maintenant remettre un petit peu 4F Kito dans un bon momentum vu qu'on s'est bien repositionné sur cette Sonore Strike attention à ces plateformes on ne veut pas se faire avoir par un hub smash on a été un petit peu trop gourmand pour Fox on reviendra une nouvelle fois le hub smash ça ne s'arrête pas on va forcer le shield au maximum du côté de 4F Kito et ça va récupérer une nouvelle fois cette game reset pour Fox reset de braquette mesdames et messieurs les deux joueurs sont en loser side c'est parti oh la 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 tu ne peux plus sauter à 90% winner oui pardon autant pour moi ils ne sont pas tombés tous les deux ils l'entraînent en côté loser side du coup les deux sont en losers c'est pas comme ça que ça fonctionne les gars aidez moi je me sens ce brave homme m'a mis le doute les deux sont loser side oui ou non je ne le rappelle plus le point est pour Dex merci Aude avec un petit coup de sifflet indique un petit coup de sifflet les deux sont envoyés côté loser side et du coup ensuite ça détermine le gagnant le point est validé très bien excusez moi c'est moi qui dis des bêtises t'inquiète pas de soucis oui tu ne peux plus tu ne peux plus sauter à 90% là l'idée d'aller le chase sur la plateforme alors qu'il n'avait pas l'occasion avec son spacing de réussir à trouver le kill forcément derrière drop de plateforme je vais te chercher je te cours à la vitesse de l'éclair parce que je suis le personnage le plus rapide du jeu hors Mitra et derrière up smash qui arrive frame j'ai peur de dire une bêtise je ne crois pas que ce soit une frame 6 parce que le up smash frame 6 c'est celui de drac au feu mais ça doit forcément être dans ces eaux là et forcément c'est le kill qui est pris par contre il y a un truc il va falloir que 4 f qui tout respecte par contre c'est l'avantage de Fox il ne peut plus se permettre d'autant contester un tel contrôle de stage pour Fox notamment dans les airs le nombre de up tilts enfin le nombre de up r qui met dans une phase c'est complètement indécent 3 up r alors que tu as la possibilité de te repositionner alors que vu que tu es haut dans les airs pour 4 f quito il faut essayer de tempérer un petit peu le jeu surtout que Fox dès qu'il arrive à avoir un momentum et qu'il arrive à jouer son playstyle agressif c'est facilement 70% qui pop pour le joueur pour le joueur de clad donc doucement pour le coup je te rejoins je te rejoins là dessus d'autant plus que vraiment au vu de ce qu'il peut présenter en out of shield le fait qu'il ait une limite pour mettre un petit peu de pression etc il peut clairement capitaliser déjà sur sa range et surtout sur du with punish il n'a pas besoin de foncer comme ça pour espérer ramener la situation sur un neutral on va remercier Hachama qui nous envoie 14 personnes mesdames et messieurs vous débarquez au bon moment c'est un grand final reset ici avec 4 f quito qui prétend à sa deuxième place de champion du drakar tandis que de l'autre côté nous avons un Fox inconnu mais pas tant que ça il faudra juste déterminer son identité je pense et c'est parti c'est la bagarre c'est ici et maintenant sur destination finale rien que pour vous chez Fenrir TV rien que pour vous et ça se démarre bien vu que les deux joueurs sont partis d'ailleurs sur un petit destination finale on peut en parler 4 f qui enlève la possibilité de pouvoir mix up sur des plateformes écoute c'est à son choix je pense qu'on en a un petit peu marre de se faire un petit peu up smash sur ces plateformes on n'arrive pas à gérer Fox et notamment Fox sur ses extends de up air a l'air d'être beaucoup de run point donc on supprime ça et pour 4 f ça a l'air de plutôt bien lui réussir un 109% déjà pour le joueur de Fox qui se remet une nouvelle fois dès qu'il trouve quelque chose pour l'instant ouh le up smash qui a récupéré directement parce qu'il s'attendait à récupérer son adversaire sur le up deal du coup le coup ne pouvait même pas toucher c'était très safe bien trouvé ici de la part de 4 f qui fait une belle ouverture d'une seule stock certes mais c'est déjà un gros 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 de performance sur cette ouverture de grande finale on va continuer à gratter l'adversaire directement sur du crosslage de toute façon à 112% quand tu sais que tu peux te faire punir sur un ending par un up smash de Fox il fallait absolument gratter merci beaucoup pour la castor bless Fox tu régales et derrière on a plus qu'à enchaîner mais on connait Fox ça peut rapidement se faire punir là dessus c'est trouvé la tente la patience une nouvelle fois de Fox on a tenté de up B en réponse à une potentielle agression avec sa dash attaque avec la dash attaque de Fox mais finalement on n'aura pas pu et ça va une nouvelle fois faire remonter les pourcentages du côté de 4 f qui trouvera sur la carrière et qui va mettre ce side B derrière mais on va pas toucher sur la plateforme c'était ça la volonté ça ne rebondira pas du côté de Fox et on va pouvoir s'en sortir et mettre une bonne phase remonter un petit peu les pourcentages de 4 f qui tôt mais le spacing du cloud commence à être plutôt on point les backhairs qui ne se font quasiment plus punir et on commence à être patient du côté de 4 f pour le coup là l'interaction comme tu dis c'était extrêmement bien joué de son côté on punit avec une belle tentative de bait le bait ici backhairs la grande classique qui peut punir la plupart des joueurs qui connaissent pas la douille la douille qui connaissent pas en tout cas se confirment là en l'occurrence c'est très très bien trouvé et on va pouvoir du coup continuer à gratter potentiellement on a toute une limite qui va être consommée là dessus on est à 122 s'il nous fait la même chose qu'à la stock précédente il peut vraiment ici faire une belle ouverture on n'oublie pas on n'oublie pas que Cloud est vraiment favori contre Fox là sur le smash n'est pas trouvé malheureusement et Fox se retrouve un petit peu en difficulté il se peut que sa fourrure parte rapidement en écharpe mais on va pas se laisser faire il suffit que tu dises ça il suffit que tu dises ça une nouvelle fois une stock c'est bon quand même pour Fox tu dis un truc il y a la stock qui est prise derrière la castor curse elle est très bien pour Fox décidément ça le met bien dans cette game mais il ne faut surtout pas s'estimer le joueur de Cloud 4F Kito qui a toujours un petit avantage et qui va se sortir de cette phase de juggle broquant un petit peu le shield de Fox et qui va bien attendre cette fois-ci ce side B pas de surprise on ne passera pas derrière et c'est un énorme up smash moi aussi j'en ai un la deuxième fois la deuxième fois que c'est arrivé pour le coup ça s'est vraiment joué sur du timing on a eu l'extrême bonne réaction tout de même du côté de 4F Kito là dessus pour amener le 1-0 très propre très très bien exécuté là dessus on a vraiment senti que le rythme était vraiment à l'avantage de 4F Kito sur cette game comparé à Fox qui était un peu plus perdu mais le matchup encore une fois on le répète il n'est pas pour lui définitivement Kingle peut approuver là dessus mais il a quand même des outils et peut-être que l'absence de plateforme vraiment a été quelque chose de base en fait si tu veux pour 4F Kito c'est avantageux parce qu'il se dit j'ai pas d'endroit où me cacher je sais très bien que c'est mes landings qui vont faire toute la différence je sais que je peux land à peu près aux mêmes endroits soit sur un snap ledge soit sur le stage à partir de là je m'adapte je fais attention à moi et je fais en sorte de pas me faire toucher un résumé mais bon pour Fox justement je pense d'ex qui va repartir un petit peu plus sur une map qui lui s'y est plus complètement quelque chose avec des doubles plateformes notamment des maps où il est très à l'aise j'ai en tête SBF ou alors PS2 si jamais l'un des deux est open là où il peut facilement extendre ses combos mais il y a d'autres maps qui sont à l'origine un Fox triplat un Fox triplat voilà c'est ça un petit triplat ça peut être un CD je crois aussi qu'il est à l'aise sur Tindon City si je dis pas de bêtises oui on l'a vu un petit peu s'exprimer sur Tindon City c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais quand tu vois justement d'autant plus que ça pourrait potentiellement lui servir pour gérer la durée de la limite d'un cloud mais non il partira vraiment sur la map de la connaissance le hub smash qui pourra passer par dessus les plateformes exactement comme un Yoshi par exemple et c'est envoyé game numéro 2 là dessus premier échange sur un cross slash mais on donne tout de suite un petit peu de réplique du côté de Fox petite réplique en effet pour le moment on se cherche un petit peu dans ce neutral Fox qui d'ailleurs a ralenti un petit peu le gameplay on est beaucoup plus en attente de voir ce que va proposer 4F Kito 4F Kito doit dire qu'il utilise beaucoup ses B alors que son adversaire il n'aime pas dans son shield mais ça n'est pas puni et on fait monter petit à petit les pourcentages des deux côtés avec une limite qui est bientôt chargée pour 4F Kito qui touche une nouvelle fois ce back air le spacing de 4F Kito au fur et à mesure des games a l'air de beaucoup mieux se concrétiser et maintenant j'ai l'impression de se beaucoup moins punir qu'avant en vrai ce que je trouve absolument génial c'est l'adaptation des deux côtés c'est non pas tant de l'adaptation mais comme tu dis leur game plan d'un côté on a le spacing de l'autre on va avoir juste le punish et les deux sont en train de tellement s'affiner parce qu'on sent vraiment au fur et à mesure oh non ouf il avait pile poil ce qu'il fallait j'avais peur sur certains dodge mais les deux en fait sont en train de perfectionner leur game plan l'un par rapport à l'autre l'autre c'est le spacing et la distance sur une petite map comme ça malheureusement il est un peu plus en difficulté et c'est pour ça qu'on a un fox qui est en train doucement de ramener la situation à son avantage et de l'autre côté par contre on a le punish qui est trouvé ici sur un bon spacing et c'est terriblement propre les deux sont en train de devenir de plus en plus violents exactement comme Freezer Kill Revenge on passe à la deuxième stock c'est vrai que le c'est vrai que tout ce qui est tout ce qui est spacing ils sont bien gérés Patrick 4x tuto par contre 4x tuto il y a une chose dont on a parlé tout à l'heure où il a beaucoup de mal à respecter c'est notamment lorsqu'il est en désavantage il doit en sortir tout de suite quitte à passer par les airs et on sait à quel point Fox est absolument incisif quand il s'agit d'aller chercher avec un air ou avec un back air histoire de concrétiser tout son avantage le faire justement qui va venir toucher on va essayer d'aller chercher sur cette plateforme ça ne va pas prendre on va quand même respecter la limite elle est partie du côté de 4x tuto et ce dernier en reprenant le contrôle du stage on poussera à mort Fox il terminera avec cet énorme up smash mais voilà il faut éviter de se faire prendre en désavantage sortir de la meilleure des manières pour 4x tuto et reprendre son jeu de spacing à contre là définitivement il va falloir faire encore une chose du côté du cloud de 4x tuto c'est ne pas sauter ou alors trouver une phase monstrueuse on met l'adversaire déjà sur un 47 oh bien tenté pour pouvoir repousser potentiellement le blade beam qui a été tenté on l'aura consommé on va perdre ses limites j'ai pas eu le temps de voir dans quoi elle était partie mais elle est partie on va trouver le up smash malheureusement en savoir spot mais ça reste compliqué sur un bord de terrain et on ne peut pas se retrouver dans la situation de reverse et de l'autre côté on joue safe on est dans le shield on sait que les Fox sont très très allergiques au shield et résultat c'est potentiellement quelque chose qui peut se prouver ici du côté de 4x tuto qui ne perd toujours pas sa stock c'est envoyé 84% c'est exactement la même situation qu'à la game précédente exactement la même situation mais on se souvient qu'on est en haut à 115% une phase davantage et Fox peut se montrer particulièrement dangereux il faut que 4x tuto continue son contrôle du stage ne pas se faire attraper par Fox mais c'est plus difficile c'est plus facile à dire qu'à faire justement même si le neutral est toujours on dirait enfin en tout cas le milieu du stage et le back air est-ce que ça serait suffisant ? non toujours pas mon à la limite qui est bien positionné pour 4x tuto qui va attendre et qui va mettre un neutral B parfaite attente on s'est attendu à la roll et la ride a été parfaite du côté de 4x tuto est-ce que 4x tuto va vraiment lui mettre un 3-0 après ce reset juste pour lui faire comprendre que bon écoute il est mignon ton petit klebzouille là mais t'es gentil tu vas le retourner le dresser parce que moi je suis là pour grailler ma deuxième place enfin ma deuxième victoire au dracar avec un cloud qui encore une fois on le répète est vraiment très propre je suis d'accord avec ce que nous dit Fridos quand même dans le chat il peut vraiment prétendre dans les top cloud FR sans trop de contest on l'avait déjà vu de sa performance quand il était venu ici récupérer sa première place de dracar il se fait juste plus discret notamment avec son cloud par contre quand il le sort c'est spectaculaire c'est spectaculaire là là dessus il nous a vraiment montré un jeu de spacing qui était tellement menaçant et rien que sans toucher son adversaire était obligé de se coucher il reste encore potentiellement un reverse il reste potentiellement un reverse ou la dernière game si jamais Fox Fox fini et ça repart directement sur SBF entre les deux joueurs Fox qui va devoir peut-être faire le reverse de sa vie sur ce dracar numéro 20 4F Kito qui n'a plus qu'une game à sécuriser avec son cloud et on est reparti tout de suite sur SBF pour les deux joueurs en vrai SBF de toute façon c'est une map qui va profiter au cloud la plupart d'entre eux aiment bien ça ainsi que PS2 donc finalement c'est une prise de risque certes mais de l'autre côté s'il est certain s'il a la certitude qu'il peut trouver des punishes contre son adversaire let's go si ce n'est que là pour le coup c'est encore une fois un scénario comme on avait eu à la game précédente et à la game d'avant c'est une prise d'avantage monstrueuse de la part de 4F Kito qui ne le lâche pas et qui est devenu tellement plus safe et comme tu le disais beaucoup plus exheureux beaucoup plus respectueux des options de son adversaire et résultat on trouve le kill sur un quasi 0 to death une fois cette fois-ci les shields qui sont bien maintenus qui a été Kito qui répond à mort avec son up B tellement puissant quand il s'agit d'out of shield son adversaire attention quand même assez face du jungle bien trouvé le juggle de la part de Fox qui sont bien trouvés mais une nouvelle fois on ne va pas réussir à concrétiser l'avantage tel si ce n'est sur cette aériole double fer avec un 4F Kito qui vole mais qui se repositionne une nouvelle fois au centre de ce stage Fox qui ne lâche rien et qui veut récupérer cette première stock sur 4F Kito qui vole qui vole depuis tout à l'heure au niveau de Serial mais on ne trouve pas de stock toujours pour Fox les backers sont repositionnés un up B un petit peu trop greedy et ça sera la sécurisation de la stock il a pris le timing exactement comme il l'avait vu tout à l'heure il avait vu qu'il pouvait le faire mais il s'était un petit peu raté là là dessus la leçon elle est apprise on est passé à l'école on a fait ses devoirs et on récupère la stock là dessus mais on est déjà à 80% à chaque fois qu'il arrive à faire une folie qui lui permet potentiellement de ramener l'égalisation c'est à chaque fois quand il est déjà dans le rouge malheureusement juggle avec ses top air à deux reprises ce qui fait que c'est maintenant qu'il peut potentiellement ramener une situation qui lui soit avantageuse si l'adversaire est un peu imprudent on va beaucoup beaucoup temporiser sur ses plateformes pour éviter la limite le cross-slash qui partira dans le vide mais derrière le battleship qui viendra le cueillir ça reste compliqué mais c'est clairement pas infaisable c'est pas infaisable bien entendu 98% 87% on est sur des pourcentages très très serrés entre les deux joueurs si ce n'est que 4F qui tôt une nouvelle fois reprendra ce centre du stage et avec un bon FT repoussera Fox par contre la limite chargée quand il y a toujours un side B de Fox c'est un petit peu dangereux et on va pouvoir se repositionner du côté des deux joueurs on est particulièrement safe pour les deux attention quand même au niveau de 4F et on est sur cette prise d'aggro alors qu'une nouvelle fois on avait le stage contrôle mais le back air reprise de stock c'est dommage parce que le risk et reward était quand même un peu audacieux surtout à ces pourcentages là d'autant que l'ending est punissable il l'a montré sur la stock numéro 1 derrière on trouve le back air donc c'est potentiellement la dernière stock mesdames et messieurs d'un Fox dont on connait si peu de choses finalement mais dont on sait déjà qu'il est potentiellement un smurf mais qui fait des performances de dingueries en sortant un Reco en sortant un Oru qui s'est battu comme un lion pour obtenir sa 3ème place et qui ici à 53% avec un Cloud en limite qui est là pour prétendre à sa 2ème place de champion du Drakkar est en train de bien défendre on est parti sur un down B qui n'est malheureusement pas parti et qui va être consommé tandis que derrière on a un Fox qui va baître immensément avec son jeu aérien qui se fait repousser ici c'est peut-être potentiellement sa dernière performance là-dessus pas encore un up smash peut arriver à tout moment c'est trouvé et le up smash c'est trouvé mais ça va pas prendre le 4F Kito qui reste sur la partie et qui va pouvoir revenir avec ce AB on va pas réussir à punir on est par contre on est sur des phases de juggle attention aux aérioles du côté de 4F Kito il faut faire très attention à ce stage sur la camp de n'importe où et on a tenté un gros up smash nature au centre de ce stage Fox qui sécurise cette 3ème game sur un move un poil greedy de 4F Kito 5D qui a pas pu s'en empêcher il va up smash bah bien sûr up smash into up smash c'était nouveau alors si c'est un nouveau on sait pas Tricus en vrai on se pose sérieusement la question parce qu'il a quand même un level de fou furieux mais il tabasse il tabasse et bon sang là en l'occurrence il a fait exactement ce qu'il voulait faire sur les games précédentes c'est à dire le up smash qui arrivait à punir sauf que l'adversaire n'est jamais parti sur un side B et clairement bah là t'es dans le dos c'est safe parce qu'en plus de ça t'es pas en face de shield donc t'as pas le shield stun sur les gencives et on n'en parle plus et c'est extrêmement bien trouvé est-ce qu'il a fait un tweet hi hi je suis nouveau non non c'est non 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 clairement pas c'est vraiment devenir un running gag ça faire des tweets en tout cas merci Tricus du coup pour nous envoyer les 48 personnes merci bien de nous envoyer de la force comment ça s'est passé de ton côté un smurf de Realfy c'est un joueur qui joue un autre compte pour jouer avec des gens de niveau généralement plus bas et du coup ça masque que son identité du coup sur smash c'est pas terrible parce que du coup ça fausse tout le bracket avec un seeding qui va être mauvais pour le joueur mais si c'est un joueur effectivement dont on ignore tout et qui a pas de résultat bah là c'est la surprise mais franchement vu le level il pouvait pas ne pas passer sous les radars et silver c'est rompitch je pense pas que c'est silver il s'est quand même vachement petit en ce moment en vrai on peut aussi demander à quelqu'un on peut aussi demander à quelqu'un de venir dans l'arène et puis il y a un sable détect on pourra trouver son attrait s'ip tout de suite non mais je crois que silver a des VPN s'il dit pas de bêtises donc ça changera pas grand chose silver il se serait déjà fait cramer je suis bien d'accord il y aurait eu un petit switch un petit switch Pichu ou alors de Young Link en général même quand il même son Sephiroth bon Sephiroth il est un point il y a rien souvent sur ses personnages bien sûr bien sûr non non je suis bien d'accord je suis bien d'accord non mais t'inquiète pas Chama en l'occurrence on a aussi les TO qui peuvent s'en charger si jamais c'est un besoin on va laisser le doute on va faire présomption d'innocence nous sommes dans un état de droit c'est un juriste qui nous parle voilà on reste là dessus si jamais ensuite on commence à se dire que le mec il est là tout le temps et qu'il pète tous les braquettes de toutes les weeklies là on commencera peut-être à se poser des questions allez let's go pour cette quatrième game et cette fois ci on va passer sur un petit Kalos tout cas Trevkito aura décidé de choisir très bien encore une fois on répète Kalos c'est le counterpeak par excellence que ça permet vraiment de prendre ses largeurs on sait qu'on meurt moins vite ce qui fait qu'on aura beaucoup plus d'interactions avant de mourir s'il te plaît laisse moi parler Fox s'il te plaît c'est pas très sympa de me couper la parole avec une phase aussi monstrueuse par contre derrière voilà Cloud qui retrouve tout de suite l'offense on est sur une égalisation et pourtant quand tu vois les efforts qu'il a fournis d'un côté pour récupérer le kill c'est quand même assez moche c'est vrai que ça aurait ça a été un petit peu difficile le Kalos qui tient encore une fois à 107% on a les 65% de Fox qui sont toujours présents et qui tient cette avantage tech mais une nouvelle fois ce Up B qui se fait avoir attention Kalos quand même parce qu'on a tendance à souvent les utiliser ce Up B et Fox il s'adapte il s'adapte si ce n'est que le back air de notre ami Kalos continuera à faire des ravages d'essayer de cet outil encore une fois trop de problèmes à Fox et le Up Smash c'est format des Up Smash ce soir pour les deux joueurs ça paraît comme un low quoi ? fair into fair into cross slash limite on fait avancer la méta ici je pense que bon entre les deux joueurs ça c'est qui va Up Smash en premier en fait je pense qu'on peut mettre ça dans la prédiction du stream qui va Up Smash en premier entre Fox et Cloud c'est que pour le moment c'est 4F Kito qui continue à faire jouer ce Up B une nouvelle fois pour Fox il faut respecter quand même cet outil en out of shield sinon on va se faire avoir et une nouvelle fois le back air qui va venir toucher on a le mur qui peut justement et ça va directement aller chercher avec ce neutral B parfaitement tout frame et oui on n'oublie pas le Blade Beam l'animation globale passe sous le ledge donc résultat vous pouvez facilement trouver une situation de punish sur un bon timing et c'est bien d'envoyer ici du côté de 4F Kito qui connaît son perso sur le bout des doigts et qui met donc potentiellement Fox sur sa dernière stock mesdames et messieurs de l'ensemble de ce Dracar édition numéro 20 mais il se laisse pas faire et ce qu'on voit par rapport au game précédent encore une fois c'est son spacing regarde là dessus il est bien positionné il lui tourne autour comme un moustique il sait très bien qu'il a des fenêtres très très réduites on va juste le propulser là dessus avec le B-limit ça n'apportira pas encore au kill mais on peut commencer à voir flou de son côté la patience pour un Fox c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir mais pour Fox on attend on attend pour voir comment on peut se rapprocher par contre le désavantage est bien prononcé on a le side B et on a eu peur mais oui on a eu peur mais non mais c'était sûr mais oui c'était sûr car sinon si jamais on se plaçait trop à côté justement avec ce side B et si on se replaçait du côté du ledge on allait forcément se le prendre et ça aurait été probablement intécable donc je pense qu'on n'avait pas de porte ben oui je pense qu'on n'avait